Bonsoir à toutes et à tous, on est sur Gloomhaven ce soir, on est avec Xebus ! Salut Xebus ! Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Xebus ! Et le signeau noir ! Et bien le bonjour, bien le bonsoir ! Et on est tous les deux en live, donc n'hésitez pas à aller voir la vue de Xebus, c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais sur sa propre chaîne si vous le souhaitez. Et salut Squash de mon côté là, qui vient de prendre un abonnement pour son 14ème mois d'abonnement consécutif. Merci Squash d'être là, de soutenir, ça fait bien plaisir ! Salut, salut Squash ! Hop, et on va essayer de mettre Gros Cailloux à la retraite ! Alors... Il faut qu'on survive 10 tours ! C'est quoi ces petites bébêtes là ? Alors est-ce que ce serait pas plus rentable que je prenne quelqu'un d'autre que puisse Pouce du coup ? C'est toi qui vois ! Oh, le bricoleur, il y a du heal mais... Moi j'ai du heal avec Gros Cailloux normalement, donc ça va le faire ! On a des vipères géantes, parfait, c'est parti, j'accepte la quête. On n'a pas au RF ce soir, pour l'instant en tout cas, parce qu'on est un petit peu au dévoté là, je rentre à peine deux heures de route là. En ville, une petite promenade au milieu de la nuit. Le garde près du mur d'enceinte vous regarde avec nonchalance, vous grenier en guise de réponse et franchissez la porte ouverte. Personne n'ira chercher vos cadavres si vous ne revenez pas, vous lance-t-il. Vous êtes parti plus tard que vous ne le pensiez, les événements en ville vous ont retardé, mais à présent, alors que vous admirez le couche-temps à l'horizon, vous êtes certain que rien de fâcheux ne peut vous arriver. C'est alors que s'élèvent des hurlements de loups, lol, ces bêtes immondes et vicieuses. Entendant un peu plus l'oreille, il vous semble qu'il se rapproche de vous. On a un Wermling, on peut essayer de les faire, les laisser nous rejoindre. Je ne suis pas sûr quand même. On peut tenter. Ma remarque, ça aurait peut-être été le dompteur qui nous aurait permis d'avoir un truc positif. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu penses qu'on se le tente avec ton Wermling ? Le Wermling, je pense que c'est ces espèces de chiens, mais ce n'est pas les loups. Mais on peut tenter, on verra bien. On se le tente. Ils sont plus nombreux que vous ne l'aviez prévu, mais pas assez pour en finir avec vous. Vous recevez quelques morsures, mais réussissez à les vaincre. On n'a même pas un petit point d'XP, je trouve ça abusé, moi. Ah ouais, c'est vrai qu'un petit point d'XP ou un vieux loup, une peau de loup, ça aurait été cool. Et vous retournez à la crypte des Dammnés, descendez au sous-sol et approchez de l'entrée cachée. A l'aide du volume, vous débloquez le passage. Votre odorat est immédiatement assailli par l'horrible puanteur et les fumeroles verdâtres qui s'élèvent des profondeurs. Cthulhu ! Vous couvrez votre visage d'un tissu et commencez à descendre. Les escaliers vous mettent à une salle circulaire au centre de laquelle se trouve une forge d'étrange apparence. Une silhouette fantomatique se tient près d'elle et se retourne à votre arrivée. Hum hum. « Movies de Xorn ! » s'exclame l'apparition sur un ton urgent. C'est excellent, il fait même la voix. « Je vois que vous a apporté son bâton avant de restaurer son ancienne puissance ! » Je suis gardien de ce lieu et ma tâche consiste à reforger cet abri et la puissance de Xorn. Apportez-le de ce pas à la forge. Alors que vous approchez, vous remarquez du coin de l'œil de nombreuses silhouettes qui évoluent dans l'ombre. « Certaines forces en ce monde préféraient que Xorn conserve son état actuel, renonce le spectre. » « Vous devez retenir leurs serviteurs pendant que je travaille. Restez sur vos gardes et abattez-les vite avant qu'ils ne vous submergent. » Ok ! Je tousse un peu. Ça fait mal de faire la voix. Réveiller une salle en ouvrant une porte pendant votre tour. C'est pas dit qu'il y ait plusieurs salles. Et puis aucun tas, aucune tuile. Bon, de toute façon, on s'en fout, il va partir à la retraite. Moi, j'ai tué au maximum trois monstres lors de ce scénario. Quelque chose me dit que ça va être compliqué. On va prendre l'hôte, hein. Je sais pas. On va avoir au minimum cinq cartes au total dans votre main et votre défaut, c'est la fin de ce scénario. C'est chaud, ça. Ouais. N'utilisez aucun objet lors de ce scénario. Est-ce qu'on aura des monstres élites ? C'est pas sûr, en fait. C'est pas marqué normalement quand il y a des élites ? Je sais pas. Il y a pas un petit « E » là, sur les trucs ? Non, je crois pas. Ouais, bah, mon objectif, de toute façon, c'est de tuer des monstres élites avant de partir à la retraite. Donc on va se dire qu'on va trouver des élites. Je dois tuer au moins un élite avec mon verming. Diao ! Ah oui ! Très très bien ! Donc la forge est là. Il n'y a pas le spectre, donc j'imagine qu'on va se démerder. Putain, j'ai l'écran noir. J'aime pas quand je t'entends en train de décrire ça et tout, et là je suis de merde. Pardon, excuse-moi. Non, je t'inquiète. Excuse-moi, je t'attends, je t'attends. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a plein de portes verrouillées. Alors est-ce qu'elles vont se déverrouiller au fur et à mesure, peut-être ? Tous les mercenaires commencent avec trois malédictions. Oh putain ! Mais je crois que moi, sur Gros Caillou, j'ai immuté contre les effets négatifs de scénario. Moi aussi, j'ai ça sur... Comment elle s'appelle déjà ? Malice ? C'est pas mieux, très en avance et non, en fait. Alors, comment on va gérer ça, en fait ? Ouais, il va falloir y réfléchir, clairement. Alors, déjà, la vipère géante d'élite, il y a peut-être moins de la tirer, il y a peut-être moins d'intérêt des gens sur des pièges, déjà. Empoisonnement, immobilisation pour les pièges, il n'y a pas de dégâts, ça c'est... Ah ouais, t'as pas tort, il n'y a pas de dégâts. Il est les attaques appliquées à empoisonnement, ouais, si on peut se débarrasser de la vipère... Je peux me faire la vipère assez facilement, parce que je peux la tirer avec ma copine, là. Et ça te fait des dégâts vu qu'elle est adjacente, elle est toute seule et adjacente à Malice, c'est pas mal, ça. Ouais, et puis au pire des cas, après... Alors, je dois pouvoir la one-shot, je pense. 3, on a 5... Non, là je fais 5, je fais passer... Je peux la one-shot en cramant une carte, mais c'est peut-être un peu la violence. Je peux me faire la vipère. Je peux me faire la vipère avec mes deux persos. Je s'enchaîne les crochets sur l'esprit réanimé, c'est chiant, parce que c'est pas eux qui ont des attaques de zone, du genre, ils attaquent tout le monde à porter. Ça serait chiant à jamais. Celui-là, je sais pas si on l'a déjà rencontré. On a rencontré plein d'élémentaires à la con, là, mais... On va se prendre une petite shield supplémentaire. On va pas jouer hyper vite, par contre. On va tenter le chêne et le crochet. Les gros cailloux... Ça, et toi, du coup... Alors, est-ce que je me mets directement un truc comme ça ? Est-ce qu'il y a un truc pour déplacer les ennemis ? On pourrait créer des obstacles pour limiter un peu la casse avec le loustic, là. Ce qui m'inquiète, c'est le cadavre réanimé, ouais. Le... Ouais, ça frappe fort, mais ça se déplace pas beaucoup, normalement. Bah, s'il se déplace d'une case, il va cogner, mais après, voilà, c'est pas non plus, là, non. Je vais me concentrer sur la... Sur la vipère pour l'instant. On va jouer tard. On va jouer tard, réserve de munitions, et on va mettre une petite riposte en haut. C'est mon bête, parce que... Attaque, portée, 5, il y a personne qui a le son. C'est pas mal, non. C'est mon bête, j'ai rien à faire en... Je vais fermer autour de nous, là, un petit peu, avec le loustic, là. Ce que je peux faire, moi, du coup, c'est me déplacer, si tu veux. J'attaque vite avec... Avec Pispousse et Malice, et puis après, je me barre. Tu veux te barrer où, ça encercle, là ? Je pensais à ici, là. Ah, putain, ça remarche pas encore, là, mon... Entre la brute et... Ah, là ? L'autre côté. Entre la... Derrière le pilier, là, entre la brute et... Voilà, ici. Ok, d'accord. Ok. Je pensais à là, mais après, c'est pas forcément non plus... Ok, on va rester là-dessus. Je vais essayer de fermer un peu le terrain avec le Kragert et me mettre en mode... Ok, on va faire ça. Attends, je fais pas de bêtises. Si, je suis en train de faire une bêtise. Ah, merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va le faire. Ça va le faire. Fais chier ! Merde, putain, bordel de cul ! Nice ! Bah, voilà ! Bah, je suis déçu, déçu, ça. Il fallait que je le tue avec la Wermling pour avoir son bonus élite, là. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Alors, du coup, est-ce que je peux faire un truc plus intéressant ? Euh... Je peux forcer un adversaire à faire une attaque de portée de zéro, mais sans m'a dit que c'était pas possible. Parce que du coup, c'est une attaque au corps à corps que j'ai... Et j'avais prévu de faire des dégâts supplémentaires s'il avait des trucs négatifs. Des effets actifs, ouais. Alors, il a tiré quoi ? Déplacement zéro, le cadavre animé. Donc, c'est absolument pas intéressant que je me rapproche. Et les squelettes, ils soignent. Donc, en fait... Ah, il a une poussée, le Limon, faut faire gaffe. Ouais, mais c'est quoi, corps à corps ? Il se déplace pas, et là, pour l'instant, il atteint personne avec son attaque. Donc, ça, c'est pas mal. Cible les adversaires à la santé, oui, t'as raison. Oui, non, c'est vrai que c'est pas si mal. Bah, du coup, du coup, du coup, c'est quand même... Ouais, mais de toute façon, je ne vais pas cramer une carte pour le plaisir d'utiliser de l'attaque à distance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser sur la thune et me soigner, tant pis. On va invoquer un truc... Il se déplace le squelette, déplacement 1. Donc, il va me taper dessus. Dans tous les cas... Si tu mets ton squelette, il frapperait le squelette pour 2. Il y a une chance qu'il survive. Ouais, c'est parti. Et bah, l'attaque, du coup, c'est perdu. Enfin bon, on va pas se plaindre de mettre des tatanes. Il y a une sacrée jauge de PV, quand même. Ah, le plus 100. Bon bah, tant pis. Ok, ça va. Peu de déplacement, c'est toujours ça de pris. Pas mal. Ah mais non, ça sert à rien. Il va pas prendre le piège, il est volant. Il est volant, et... Ah oui, bah oui, t'as rien. J'ai été bête sur ce coup-là. De toute façon, c'est le sol qui se sera déplacé pour attaquer. Je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Est-ce que t'as des trucs utiles contre les armures, toi ? Ouais, c'est dommage. Je me suis planté de carte, j'aurais dû prendre le multi-cible en haut. C'est pas grave. Et il passe l'attaque. Alors, il faut qu'on chauffe un peu. Ah oui, carrément, il est volant, et il se met dans les... Dans les obstacles, du coup. Pourquoi pas. Ouais. Il va me faire un peu de soin, et on va commencer à les allumer, tout simplement. Hum. Alors, quels sont... Pourquoi il y a eu des bruits de piège, là ? Non, il n'y a pas de nouveaux pièges. Ok, dans tous les tours, à mon avis, il y a une porte, deux, trois, quatre, cinq. Donc, tous les deux tours, on a une porte qui se... Tous les tours pairent, on a une porte qui s'ouvre, je pense. Ah oui, il y a une porte qui s'est ouverte, je n'avais pas vu. Ah, même deux portes, en fait, qui se sont ouvertes. Deux portes, mais ça a l'air d'être la même salle derrière. C'est ça. En gros, il y a quatre salles. Donc, je pense qu'elles vont s'ouvrir au fur et à mesure, on va devoir gérer les groupes. Dix tours. Wouah, ça va être... Bon, alors du coup... Qu'est-ce qu'on a de beau ? Je peux toucher deux cibles avec ça. Ouais. Trois de portée. Un, deux, trois. Ouais, ça pourrait être une idée. Ouais, mais si je fais ça, du coup, je me coince. Alors, ou alors, je vais par là. Empoisonner l'huile. Qu'est-ce qu'il te reste, toi ? Alors, attends. Si je balance... Voix dégagée, voilà. Portée 4. Un, deux, trois. Ah, ça fait une attaque sur les adversaires. C'est un peu moyen, ça. On va se mettre en mode réserve de munitions et... Et puis, c'est tout, hein. Et puis, voilà. Ouais, il faut que j'active ce truc-là assez vite. Mais alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Hum... Ouais, on peut aller se concentrer sur celui-là. On peut faire ça. On va se tenter, ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Avec toi, c'est bon. Et toi, du coup, on a dit... Je pense qu'à terme, s'il y a une petite salle qui s'ouvre, rentrer dans la petite salle et jouer sur le... Ouais, on n'est pas obligé de tanker le... Enfin, de les empêcher de s'approcher de la forge, quoi, donc... Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu ? La vipère, déplacement 4, attaque 1. 1, 2... Ils se déplacent de 1 l'autre, donc il faut qu'on se barre, ce qui ne devrait pas être un problème. Ou ils attaquent à 4 le squelette réanimé, ça va, ils se détendent ou... Ouais, j'avoue, je pense aller le choper et l'autre, il invoque des mucus. OK, donc on va quand même le choper. Alors, il a 2 de bouclier, il faudra que je fasse un plus 1 pour buter l'autre, là. On va commencer à DPS un peu. Oh, violence. Pas de bol, pas de bol. C'est quand même risqué de se mettre au contact, il faut que tu sois sûr de le tomber, hein. On prend un risque, on prend un risque. On ne devrait pas le tomber, normalement, mais... Oh ! C'est pas de bol, c'est pas de bol. C'est même pas la malédiction, en plus. Si, c'était une des malédictions. Non, non, c'était le naturel. Non, même pas. C'était vraiment le zéro. C'était l'échec naturel. Je suis à 9 sur 14. Je vais claquer la petite potion maintenant, parce que j'ai peur de... avoir cramé de l'écart direct, ça sera un peu dommage. Alors, que va nous faire Malice ? Ça, ça ne sert à rien dans le contexte. Oh, mais non, mais j'ai fait n'importe quoi. Je voulais activer ma griffe flétrissante et j'ai fait de la merde. Oh là là, l'échec critique. Tu vas te prendre une belle patatounette, là, sur ta crapule. Bah, ouais, mais je vais me prendre une patatounette. Oh là là, quel con. Ça va, quand même. Ça fait mal, mais bon. Ouais. Ouais, mais non. L'objectif, c'était de lui mettre confusion, en plus de l'empoisonnement. Mais c'est nul. C'est complètement nul. Ah, il ne s'est même pas déplacé, du coup. C'est cool. Ah ouais, du coup, ça va... Quand il va te frapper à 4 le squelette, tu vas transpirer un peu, là, je pense. Ouais. Je vais transpirer un peu, ouais. Ah là là ! Bon, il faut se concentrer, il faut se concentrer. Ouais. Ouais, ouais, t'es full life, ici. 1, 2, 3. Donc, le squelette frappe, ça prête une idée. On claque les bottes, là-dessus. Il ne se foigne pas, le squelette. Non, c'était tout à l'heure qu'il se foigne. Oh, c'est trop gentil. Ça te soigne même pas, toi. C'est dur. Ah, et ça, c'est une attaque. Ça fait peintre dégâts, du coup. Non, non, mais bon, je me suis dit que c'était quand même... C'était pour le soin, surtout que j'ai fait ça. Ouais, bah c'était cool, là. Je suis d'accord. Oh, putain, la violence. Oh, la brute, elle prend cher. Ouais, ça va. Là, ils cartonnent les squelettes, hein. Ils cartonnent, cartonnent. Euh, ouais. C'est vrai qu'ils ont de multi-cibles naturels, là, deux. Ouais, ouais. Alors là, ça picote. Ça picote. Alors... Euh... Ouais. Attends. On n'a pas de soins disponibles, là. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Euh... Je pourrais me faire bouger le squelette sur le piège. Pourquoi pas. Ouais, bah du coup, il faut que je tape avant. Hum... Euh... N'effectuer que des repos longs, toi. Ouais, bah écoute... Je pense qu'il va falloir se sortir les doigts, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok. Euh... Ouais. Forcer un adversaire à effectuer son tour comme si tous ses adversaires étaient ses alliés. On pourrait peut-être faire en sorte que... Gros... Gros Vomi, là, il se batte contre l'esprit, mais je suis pas sûr qu'il fasse grand-chose. T'as une portée de combien sur ce sort ? Parce que si tu joues sur le cadavre réanimé, là, qui a 9 points de vie... Peut-être qu'il ira chatouiller l'élite, ça. C'est ce que je pensais, mais je suis pas sûr qu'il soit capable de traverser le... Ou autrement, il ira, s'il pourra peut-être jouer contre le squelette éventuellement, c'est possible aussi. Ouais. C'est trop à te porter, je peux le choper. Je pensais choper soit lui, soit... Suite derrière, pour qu'il aille titiller un peu le serpent, là. Je suis vraiment mitigé, là, sur ce que j'ai de disponible. Ouais, pareil, ouais. Je suis vraiment mitigé, je me vide, c'est cool. On va se faire un rocher massif au cas où, on va voir si on a besoin de soigner ou de frapper. Bon, on va activer ça, on va essayer de pas faire n'importe quoi cette fois. Est-ce que ça te tenterait que je déplace le squelette qui est isolé, là, sur le piège qui est à côté de ta brute ? Celui-là ? Euh, non, celui-là, celui qui est tout seul. Celui-là, ouais. Euh... Ouais, 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 pourquoi pas, ouais. Disons que, pour l'instant, il peut plus ou moins pas taper, quoi. Donc, euh, je sais pas si c'est bien intéressant, mais bon. Franchement, mettre un poison sur un squelette, si c'est toujours bien, ça permet de compenser le point d'armure, on prend, quoi. Ok, alors du coup, ce que je peux faire, c'est une attaque. Alors ça, ça mêle en poisonnement, ça sera perdu, mais c'est pas grave. Et après, je me barre par là-bas. Bon, je vais me retrouver face à la porte. Mais c'est acceptable. De toute façon, je pense, moi, franchement, si on peut se précipiter dans la salle du haut, là, ça serait bien. Déplacement 4, attaque. Ils ont du multi-cibles, mais ils ont pas du multi-cibles, mais il faut le chier, quoi. Ouais, attaque à 1 seulement pour les squelettes, mais bon. Bon, de toute façon, il sera venu de taper, là, vu ce qu'il sort. De toute façon, moi, je vais me foutre ici, donc si tu me l'écartes, moi, ça me va. Ouais, cette fois, on se plante pas, on active ce truc-là. Comme ça, au moins, on gagnera un petit bouclier. On va pas se plaindre. J'aurais préféré l'autre, mais c'est comme ça. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Tu vas te faire attaquer par l'esprit réanimé d'élite ? Tu vas te faire attaquer par un cadavre réanimé ? Si tu restes là. Non, je serai invisible. Ah, ok, d'accord, cool. Enfin, c'est ce que j'avais prévu, mais je regarde déjà un peu les possibilités, là. Qu'est-ce qu'ils font, du coup ? Parce que ça force un adversaire à effectuer son tour comme si tous ses adversaires étaient ses alliés et vice-versa. Mais ça dit pas si l'élite va le considérer comme un ennemi, tu vois. Si, 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 si tous ses adversaires étaient ses alliés... Bah, lui, il va considérer l'élite comme un ennemi, mais est-ce que l'élite va le considérer lui comme un ennemi ? C'est pas sûr. Parce qu'avec une attaque de 3, il passe même pas sa bouclier, quoi. Ouais. Après, là, l'avantage, c'est que vu l'initiative, il va frapper en priorité le squelette. Ouais, mais le squelette sera mort, normalement. Ah, ok, ouais, un peu moins utile. Après, sinon, il y a quoi ? La vipère, 3 de déplacement, mais sans saut, du coup. Sauf s'il décide de prendre le pied, j'y ira pas très loin. 1, 2, 3... 1, 2... Ouais, il va venir me taper, probablement. S'il décide de prendre le pied, je vais venir me taper. Franchement, je sais pas si tu le fais sur celui d'en dessous, je pense que ça vaut le plus ce coup, vu qu'il va venir se précipiter sur la vipère. Je suis assez d'accord, ouais. Et si la vipère le considère comme un ennemi, ça va nous permettre de voir ça. Elle lui mettra un petit poison avec une attaque à 3, c'est... Alors, on oublie pas le manteau. L'invisibilité, bien sûr. On oublie pas. Surtout avec l'initiative la plus rapide de la map et 3 PV. Ok, là on est bon. Ah mais oui, bah non, mais c'est là que je voulais aller. Bah non, mais tant pis. Je t'ai pas dit, c'est ma faute. Ah, désolé. Non mais c'est pas grave, j'ai 3 de déplacement, donc je vais pouvoir bouger celui que... Le premier que t'avais noté. Euh... J'ai que 2 PV. Je comptais désarmer le squelette à côté de moi, mais si tu le bouges, je vais plutôt désarmer le... Alors du coup, non, bah je vais bouger celui qui était en face de toi avant du coup. Parce que je peux plus rejoindre le tien. Attends, c'est lequel qui frappe le plus fort là ? Ouais, c'est... On va désarmer celui-là. Ah bah non, c'était l'esprit qui t'appelle plus fort. Il frappe à 4, hein. Ah merde, non. J'ai rien envie. Non, il se déplace à 4 et il frappe à 1. Bon, après, il frappe à 2, l'autre, ça va, mais... Ah, et puis c'est vrai que du coup, j'avais oublié que de toute façon, ils allaient bouger, donc... Aïe. Ah, j'avais pas pensé qu'il serait pas du tout mort, parce qu'il tapait avant, putain. C'est vrai que je joue en 60. Bordel. Ok, 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 ok. Bon, tu commences à en chier un petit peu, Pisse-Pousse, là. Faut dire ce qu'il y a. Ah, mais non, je vais peut-être pas te tuer direct, ça sera un peu abusé. C'est un peu abusé. Me tuez-moi, ça m'arrangerait pas, ouais. Très honnêtement. Rocher massif, est-ce que je lance le rocher massif ? Si je blanche le rocher massif, en plus j'ai ça. Je sors lui, mais je peux pas passer là. Non, ok, on va partir sur du île. Oh, merci d'huile. On va passer le déplacement. Ça va augmenter un petit peu mes possibilités tactiques. Donc on va voir la vipère si elle a... Non, ouais, elle décide de pas bouger. Non, elle joue pas. Ouais, puisque tu le bloques, mais... Parce que le gros lard la bloque, mais... Oh, putain ! Oh, la vache, quoi ! Voilà les possibilités tactiques. Au moins, ça t'a permis d'économiser deux cartes. Pas de fois deux. Pas de plus deux. Ah, merde. Ah, ils font mal, hein. Putain. Je transpire un peu, là, ouais. Dix tours, dix rounds, c'est long, hein. Je trouve ça long, je trouve ça particulièrement long. Ouais, ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Caler un empoisonnement, ouais. Je peux faire bouger un truc à portée de 3, 2, 1. Mais je peux aller nulle part avec 3 de déplacement, là. J'ai coincé, de façon. Je peux finir le squelette. Et après, je peux faire 1, 2, 3, et faire bouger le gros tas sur le piège. Histoire qu'en plus d'être confusionné, qu'il ait le contrôle mental, il est malade. Non, non, le piège, ça va l'immobilier. Ah oui, mais il sera au contact sur le piège, oui. Ça lui permettra quand même de frapper la Viper, s'il me plaît. Ouais, bah après, la question... Ouais, pour l'instant, il bloque la Viper, donc si jamais il tire pas un déplacement au prochain tour, il continue de bloquer la Viper aussi, quoi. Non, mais au prochain tour, il sera plus en confusion mentale, donc il va... Ouais, mais tu vois, s'il a zéro de déplacement, là, il va se déplacer pour taper sur la Viper. S'il a zéro de déplacement, il restera comme un gros tas sur sa case, et la Viper sera coincée, quoi. Alors que si je le bouge, je joue un chemin. Non, non, la Viper, il passerait au travers. Là, à mon avis, la Viper, en fait, je pense qu'il doit y avoir un truc. Parce qu'en fait, la Viper, elle se déplace pas. Bah, parce qu'elle avait pas de saut. Attends, elle est déplacée de combien, la Viper ? 3. Elle se déplacée de 3, mais elle avait pas de saut sur cette attaque-là. C'est pour ça qu'elle a pas bougé, hein. Ah, mais peut-être qu'elle considère qu'elle a pas de cible à porter, parce que vu que ton Wermling, ton perte-esprit, il est... Ah oui, peut-être que c'est juste pas déplacé, ouais. En gros, c'est considéré qu'on a aucun accès, quoi. De toute façon, niveau emplacement de fuite, c'est un peu réduit. Il faudrait que je trouve un endroit éventuellement où me poser pour récupérer des cartes. C'est le dernier à jouer, hein. Après, il y a l'autre qui va attaquer à 2, mais ils sont trop loin. Je peux toujours faire mon attaque spéciale, après, avec gros cailloux pour nettoyer tout ce qui a à 2 cases de nous, hein. Enfin, 2 cases de lui. Bah, j'étais en train de me dire que je pourrais, même si je le mets pas sur un pied, je peux toujours déplacer le squelette qui est au contact de nous deux, là. Et puis reculer d'une case. Après, soit je finis le squelette, là, soit je colle l'empoisonnement sursuite derrière. Putain, il y a tellement de monstres, quoi. Et c'est pas fini ! Non, c'est pas fini. Bon, on va essayer de diminuer un peu le DPS, parce qu'eux qui tapent 2 cibles, là, c'est pas possible. Et là, du coup, alors, déplacer le gros tas, ça me plaît pas trop. En plus, je me rapproche vraiment trop des mucus. Toi, ton gros caillou, là, de toute façon, il attaque à distance, donc ça arrangerait qu'il y ait personne au contact. On est d'accord ? Oui, 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 oui. Voilà, il y a tellement de monde que même si j'ai une personne au contact, je peux envoyer plus loin, quoi. Ah, mais non, mais il faut que ça se termine sur un hexagone qui m'est adjacent. Putain, j'avais pas vu. Bon, voilà, de toute façon, c'était le seul truc vaguement utile que je pouvais faire au final avec ça, donc tant pis. Bah oui, mais à la base, c'était censé fonctionner, mais vu qu'il a bougé. Bon, la petite tatane sur la vipère, au moins, c'est cadeau. Bon, les mucus, ils vont se multiplier et crever au fond de la map, ça me va, limite. Hello there ! Ah oui, putain, j'ai la vache, quoi. Oh la la, qu'enferme. Et on a tenu combien ? 3 tours. Salut Flo, bienvenue sur le live. Salut Flo ! J'ai toujours le rat, mais comme Ouref est pas là j'ai deux persos, du coup j'ai repris Pispousse. Mais Pispousse elle se fait un petit peu péter le 1, voilà, en restant poli. Alors la petite salle du coup c'est la dernière qu'ils ouvrent, donc j'imagine qu'elle va être blindée d'élite. Ça serait pas drôle sinon. Ça devient tendu du string, alors ce que je peux faire c'est me déplacer là et... Le problème c'est que si on élimine les ennemis qui sont à notre contact là, on libère de la place. Je dois pouvoir me buter le cadavre animé là qui est dans la porte, mais bon après de toute façon l'autre saloperie derrière elle a attaqué à distance donc... Je sais pas si c'est bien utile. Avec un sort, avec un déplacement du Kragur je pourrais nous tuer deux personnes. T'as besoin de faire de la place ? Je fais de la place moi, je suis pas chiant. Tu me le dis, y'a pas de problème, t'es pas obligé d'en arriver à ces extrémités là. Je me pousse, y'a pas... Non mais moi je suis pas chiant. Flo, bah en fait c'est toujours la quête pour emmener Gros Cailloux à la retraite, mais il est du genre à aimer les gros pots de départ avec tous ses copains, je pense. Parce que là, c'est la violence. Ouais, ça va être tendu. Alors je peux commencer à invoquer des trucs avec machine là pour que... Ouais, en plus si on commence à cramer des cartes. Ça me fait chier, je crame tellement de cartes là à faire ça. Ah ouais ouais, c'est compliqué. Un tour, deux tours. Trois, quatre, cinq tours. Je peux repousser quelqu'un, je peux repousser quelqu'un sur un piège. Je peux repousser quelqu'un sur un piège, même pas en plus quoi. Il y a l'autre saloperie qui est devant, je peux même pas le repousser sur un piège. Oh là là. Je vais jouer après le squelette, il va me taper. C'est sûr, il va me défoncer la tronche. Je pourrais cramer cette carte et après dormir. Ouais, on va faire ça. Ouais, je suis mitigé là sur le... Je pense qu'on va peut-être réussir à la terminer, mais ça va se faire dans le sang et la douleur. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, ça va... Ça va pas être joli joli. Ça va piquer le fion, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Je crois qu'on peut utiliser les vrais mots, ouais. On n'a pas fait la quête du démon primordial, là. C'est la première quête de la soirée qu'on fait, la Flo. Une souffrance à la fois. Déjà, ouais, déjà, ça pique un peu, comme on dit. Alors, si je veux invoquer un petit rat pour filer un coup de main... Attends, c'est le petit rat de merde qui a le plus de vie, quoi. C'est la tristesse. Et donc, du coup, je ferai une attaque comme ça en cramant une carte. Ah, ça fait chier, quand même. Ouais, non, mais c'est tellement la violence. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça avec toi. Il va falloir trouver un espace pour me barrer avec le... Avec la brute, là, que je trouve un endroit où me casser, parce que ça va être vraiment compliqué. Bah là, ouais... Et moi, je joue tard. En fait, le truc, c'est que j'ai viré une équipe que j'allais sur le Kragert et je me rends compte que ça manquait un peu. Ouais. Après, t'as ton Vermling qui peut tanker un peu, hein. C'est con, mais même si tu le fous ici, il n'y a que le squelette à 5 points de vie qui a notre contact. Si on arrive à le dégager, à l'immobiliser, tu sais, on fait tourner les états dessus pour le... Ah ouais, enfin, tant qu'il a 3 PV, quoi, hein. C'est pas non plus... Après, si je tape, je me mets un bouclier, hein, mais... Ah oui, il a 3 PV, je pensais qu'il avait 5, mais non, non, il a que 3. Non, non, il a bouffé un peu aussi, quoi. Après, à chaque fois que je tape, je gagne bouclier 1. Enfin, ça aide, mais ça reste que bouclier 1, quoi. Ouais, après, les cadavres animés, en moyenne, ils frappent à combien ? À 3 ? Donc, ils en défrappent en plus à 4 à 5 quand ils sont immobiles. Ouais. Ça... ça détend, hein. Non, je pensais bouger, m'éloigner, et puis tenter un... Tenter invoquer un petit raton, là. Peut-être essayer, je peux peut-être... Non, ça fait que 2 d'attaques, hein, putain, il y a 2 de bouclier, les saloperies, là. Bordel. Oh, il y a tellement coincé, là. Ah, putain, je sais pas quoi faire. Alors, attends, on va prendre une décision. On va caler ça, et on va caler ça. Voilà, allez, c'est parti. On va se la jouer grosse brute. Putain, la vipère, là. Bouclier... Ah, non, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mucus, portée 3, ça ne se déplace pas. Ok, ok, ok. Déplacement 1, attaque 3, chiant. Les squelettes. Et les esprits réanimés qui font le chien. Ça commence bien, vous êtes légèrement sadomasochiste. Alors, je soupçonne quand même que pour jouer à ce jeu, il faut avoir une certaine... Tendance. Une certaine haine de soi-même, on pourrait dire. Il faut aimer la douleur. C'est ça. Il faut clairement aimer la douleur. Non, c'est trop l'âge. Donc, on va partir là-dessus. On va essayer de défoncer celui-là. Et le respect est en prison, quoi. Le respect est clairement en prison. Le respect est en prison. C'est quoi cette phrase ? Pardon. Ça arrive même au meilleur. Ça, ça va dégager un peu. Voilà. On utilise la poussée. Ah, et en plus, ils se déclassent ces foutus squelettes, là. Ils vont reculer de toute façon. Attends, attends, attends. Est-ce que j'ai le droit de... d'utiliser un petit Google Eye là-dessus ? Ça pourrait être un... Non, on a des attaques peut-être plus intéressantes. Ah, je sais pas. Il manque les références graveleuses de vous, Ref. Ah bah écoute... Ok, ok, cool. Confirmer les cibles. Ça, ça dégage assez bien. Ça fait déjà un petit peu des pensons. De poussée. C'est tout ? De deux ? Bah ouais, parce que tu peux pas derrière, c'est pas une case. Ah merde, je pensais que j'allais pouvoir pousser à côté, là. Non, je peux pas. Ok, très bien. Confirmer la poussée. Bon, bah... Tu peux essayer d'aller tenter pour que ce soit pas la brute qui prenne. T'es capable de gérer le... Attends, je fais quoi, moi ? Je fais de la merde. T'es capable de gérer le squelette qu'au milieu, là, à 5 points de vie ? Euh... Attends, je regarde, du coup. Parce que je pensais taper l'hôte, mais je peux le gérer, ouais, je vais pouvoir le gérer. Est-ce qu'en fait, le gros caillou, je pense que je vais l'avancer un petit peu, je vais le décaler et... Ouais, ouais, vas-y, va protéger ta brute. En fait, je vais la semi-protégée. Oh, mais le mutus, il m'emmerde, là. Il m'emmerde grave, en fait. Ah, putain, en plus, il fait de l'empoisonnement, quoi. Il est juste à la rentrée de la... Il faut pas que tu permettes au squelette de te coller les deux, quoi. Parce qu'il va venir, il va mettre deux tatanes. Ouais, c'est... Non, en fait, il faut pas que je boule. Après, si tu tanques dans la porte, il va avoir un malus, quoi, le mucus. Je sais pas si... Non, je sais pas si... Il peut pas te tirer dessus, là. Il a pas de ligne de vue. C'est ça, le truc que je suis en train de me dire. Il a peut-être pas de ligne de vue. Bon, je vais pas bouger. Je crois qu'il y a un bouton pour avoir la ligne de vue. Commande. Nanana, rotation. On va se mettre en mode bouclier, j'ai envie de dire. Il me semblait qu'il y avait un truc pour avoir la ligne de vue. On va mettre du petit retaliate. Normalement, le squelette réanimé, le A2 point de vie, va crever. Et on se met en mode rouleau compresseur, invincible sur les trois prochains dégâts. On verra si on utilise les shields ou si on utilise l'invulnérabilité. Alors du coup... Alors du coup, il faudrait que je me déplace. Et que j'invoque le raton. On va faire du dégâts, ouais, du coup. Hop. Tu te mets à apporter des mucus, non, là ? Portée 3 ? Ah, putain, ouais, t'as raison. Bah du coup, non, plutôt là. Tant pis. On va sacrifier la thune. On lui empoisonne la tronche. Ça, ça fait plaise. Ça, c'est beau. Par contre, ouais, ton raton, il faudra que tu le... Tu l'invoques où ? Alors, que je l'invoque où ? Bah du coup... Parce que si tu le mets à gauche, il sera à portée de tir. Elle sera à portée de tir, si tu le mets à gauche, c'est pour ça. Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'il vaut mieux qu'il se prenne... Un gros coup de cadavres réanimés ? Ou alors... Deux puissants poinzonnements ? Il y a des bas, hein ? Il y a clairement des bas. Après, je peux aussi ne pas l'invoquer et finir le machin. Je ne sais pas si ça se cumule, les boucliers que je prends. Mais par contre, du coup, si je le tue, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle peut faire ça... Ah putain, ouais, si tu le tues, c'est pas mal, hein ? Si tu arrives à le tuer, bien sûr. Ouais, mais du coup, ça veut dire que ma... Ma pisse-pousse, elle ne fait rien, quoi. Ce qui n'est pas forcément dérangeant, mais... Je vais me prendre 10 000 tirs, putain. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Ouais, mais non, mais on va... Non, mais il faut des potes, là. Si je le mets ici, il va se prendre deux attaques, donc c'est complètement con. Si je le mets ici, il ne s'en prend qu'une. Normalement, le squelette va faire ses deux attaques. Une sur le Kragert et une sur ton raton, sur le vermil. Ton pestiféré, il ne sera pas touché par le squelette, avec les initiatives. Ouais, mais en fait, je ne peux pas l'invoquer sur l'or, apparemment. Les seuls deux hexagones que je dispose, c'est ceux qui sont derrière moi, là. D'accord. Du coup, si je le mets au milieu, il est à portée des deux gros tas, donc je vais le mettre là, tant pis. Il va encaisser, il manque une attaque, puis... Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut. La question, c'est pas si vous allez mourir, mais qui va mourir en premier. Oh là là, cette foi en nous, quoi. C'est clair. Oh non, le plus sain, putain, pourquoi ? C'est pas gentil, ça. Propre. Très très propre, ça. Ouais, t'as vu, il laisse tomber trois pièces d'or. T'as monté la difficulté, sans me le dire, fumier. Non, non, c'est qu'on est passé, notre équipe est niveau 2. Ouais. Ouais, 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 hein. C'est ce qu'ils disent tous, hein. Bon. Oh là là, mais c'est quoi ce déplacement, là ? Oh, sans déconner, putain, la vache, quoi. L'autre, elle fait la moitié de la map, et en plus, elle attaque à 4, quoi. C'est un peu trop la teuf, je trouve, là. Ok, donc il te voit bien d'ici, du coup. Oh, le poison... Ah, et puis même le Kragurt, il le voit, quoi. Oh, la saloperie. Bon, si jamais on la foire, on sait que peut-être le bricoleur, avec son heal, sera pas si inutile que ça, quoi. J'avoue. Putain. Ah, ça, c'était une caisse vigoureuse, là, qui t'a fait à ton rat, hein. Ouais, mais là, du coup, j'avais prévu d'encaisser l'attaque, pas que l'autre saloperie me sniperait à l'autre bout du monde, là. On va cramer ça. Alors, le soin, on va essayer de ne pas le cramer. Puis, bah, on va cramer ça. Bah, vu que tu t'es rapproché... Alors, t'es pas adjacente à un allié. C'est un peu dommage, mais on peut quand même te faire mal. Attends, 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 tu veux pas jouer d'abord le bas... Ouais, non, non, j'étais en train de lire... Non, non, mais je pensais que c'était adjacent à mes alliés, mais non, c'est adjacent à... C'est-ci, il y a personne, donc oui, non, carrément. On va jouer ça d'abord. Alors, je pourrais buter le squelette aussi, hein. Ouais. Mais, non, on va essayer de diminuer le DPS. Je vais dormir, donc je vais l'empoisonner, parce que... Moins, il sera tuable facilement, on est sûr de le buter. Ouais, bah, faut que tu dormes, hein. Je suis désolé, machine, mais... Euh, ouais. Ça va être tendu. Ouais, bon, on détruit ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait se soigner un petit peu, pourquoi pas. Mais bon, faut... Faut puter des gens, là, maintenant. On pourrait faire un pillage d'œuf. Parce que pourquoi pas. Ah, c'est chaud, putain. Ah, feu qui récupère à boire, et bien à boire, alors. C'est parti. Alors, puissance d'attaque pour chaque effet négatif sur la scie. On pourrait finir le squelette. On va essayer de se concentrer là-dessus. Ça va, je vais faire un repos court, ça, dessous. Ouais, pareil, moi, je vais faire un repos court. Je vais pas survivre, je pense pas. J'ai 3200 points de réserve, j'espère que t'as soif. Je vais faire un truc. J'ai vu qu'il y avait un truc dans Twitch, où selon le nombre de points que les gens ont, ils payent plus cher. C'est vraiment abusé, d'ailleurs, je trouve. D'avoir ce genre de mécanique, quoi. Le truc, comment ils appelaient ça ? L'adaptation automatique du coup, selon les points des gens. C'est bien vicieux, en plus, parce que... Sauf si t'as un pote qui a le même live à côté, tu sais pas que tu payes plus cher. Donc, on va finir lui. Et après, on va bouger, je sais pas où. Alors, ouais, non, de toute façon, là, j'ai pas convaincu qu'il survivre, là. Il se pousse, là. Oh putain, ça va être chaud. Bon, tout ce qui est à gauche, je vais le stun. Avec la brute. On est toujours à 3 sur 10 ? Non, on a monté un peu, non ? Putain. Ouais, c'est vrai, c'est bugué, ou... Ah ouais, non, on n'est pas à 3 runes sur 10, c'est pas possible. Faut pas déconner. Début du tour, ouais, non. Bah après, peut-être qu'il a bugué. Ça serait la douleur. Mais je pense qu'on est au moins à 5, si ce n'est 6 ou 7. T'es abonné, donc ça devrait être gratuit. C'est vrai, c'est vrai que je peux dire qu'à chaque fois que tu dis à boire dans le chat, je bois. On est au cinquième round. Ah oui, il y a un compteur de round ? Où ça ? Round 5, ouais, effectivement. On est round 5. Mais il y a quand même un truc qui déconne dans le compteur de... Il est bloqué sur 3 sur 10, toi aussi, hein ? Ouais, euh... On a l'air peut-être qu'il considère qu'on n'a pas survécu. Bon, je vais tenter de solide à ta meuf. Ah, c'est gentil. Peut-être qu'elle tiendra, du coup. Euh, non. Euh, non. Attends, mais pourquoi il joue aussi vite, là ? Ah, il ne fait pas de dégâts. Déplacement 2, immobilisation et confusion. Bon, bah, ok. S'il peut m'immobiliser et me confusionner, j'ai rien à foutre. Ça, c'est pas un problème. Ah, il y a la brute qui s'énerve, là. Euh, les vipères, ils font quoi ? Déplacement 2 avec saut. Ouais, il va venir taper mon raton. Bim ! Pas mal. Cible tous les adversaires à portée. Oh, la vache. Non, mais c'est pas possible, ces gens, là. Ok, moins 2, moins 2. Legit, legit. Legit, le moins 2. Bon, elle t'a absorbé ton échec critique. Ouais, puis elle l'a mis le poison. De toute façon, il fait 1 de dégâts, je crois, le truc. Ah non, 2, quand même. 2, ça n'aurait pas été non plus dégueulasse. Défoncé par l'esprit réanimé d'élite. Je crois que c'est le vrai problème. On en parle, ou... Ah ouais, non, mais le cible de tous les adversaires à portée, ça va être... Ça va être... Ouais, ça va être coton. Quoi, confirmer l'action ? Ah oui, je vais gagner un bouclier, c'est vrai. Ah non, non, ça va être... Ouais, non, mais là, on est d'accord. Je m'étais presque dit, je vais bouger pour tanker un peu, vu que je vais y récupérer un peu de soin, mais non, c'est mort. Bah du coup, on va ramasser la thune. Je suis désolé, mais... Mais à un moment, il faut faire les choses, quoi. L'immobilisation qui peut être vite handicapant. Pour l'instant, on n'a pas trop besoin de bouger pour trouver des gens sur qui taper, donc ça ne me dérange pas. Ça, par contre, ça va me déranger, ça. Lui va se rapprocher pour tirer sur un maximum de gens, normalement. Oh là là ! Oh putain ! Oh la violence ! Bon, bah en gros, je vais cramer deux cartes et j'aurai un tour, quoi. Du coup, on va laisser tomber le soin, on s'en branle. Et on va prendre... Qu'est-ce qui pourrait nous faire le plus de dégâts ? Remarque, peut-être. Attaque 3, attaque 2 quand elle est adjacente à un allié, attaque 3 plus empoisonnement. Ouais, de toute façon, je ne vais pas pouvoir bouger, donc je vais buter l'autre. Ou alors, je me déplace... Et je tape sur sa tronche. C'est toujours mon bonus, là. Ouais, quand il est adjacente à aucun de ses alliés, j'ai plus 2 d'attaque. Ce qui veut dire que si genre je me déplace... Ouais, mais il y a l'autre gros tas de vent, mais mettons qu'il n'y aura plus le gros tas de vent pour une raison ou une autre. Je me déplace, j'empoisonne l'esprit d'élite. Je me sacrifie pour la cause, quoi. Il faut le jouer vite, par contre. Donc maintenant qu'on va se déplacer avec ça, il me faut une grosse attaque. J'ai plutôt allé buter lui, du coup. Pardon, je planifie mon prochain tour d'avance, parce que... Je ne sais pas si un jeu que ça. Je regarde les cartes... Est-ce que ça marche sur les ennemis ? Euh... Ouais, ça marcherait sur mes couteaux de lancer le plus 2, là. Ça pourrait être pas inintéressant. Genre je me refous au milieu, je balance 2 couteaux et je défonce un peu. Mais l'esprit d'élite, il est tentant quand même. Avec 5 de déplacement, je pourrais le choper. 1, 2, 3, 4, 5, non. Allez, j'ai pris d'élite, ici, avec 5 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5... Ah oui, t'as raison. Oui, oui, je compte comme un cul. Ce qui veut dire qu'il me faudrait ça. Accepte tes dégâts, accepte tes dégâts. Bah non, si j'accepte, je meurs. Ah oui, non, mais bon, voilà. Ah oui, merde, oui, t'es obligé de savoir. Mais c'est ça, en fait, il me reste 4 cartes, là. Du coup, j'en droppe 2. Il me restera 2 pour le prochain tour. Et donc, il faut que je choisisse maintenant les cartes que j'utilise pour le prochain tour. C'est ça le truc. Mais je pense que sinon, me déplacer 2 et balancer 2 couteaux, ça peut être pas mal. Je pense que je vais plutôt faire ça. Sachant qu'au tour prochain, t'y mobiliser. Ah non, c'est ce tour-ci. Normalement, ça devra disparaître ce tour-ci, j'espère. Bah, je base tout dessus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, allez. On va prendre plutôt le DPS. Du coup, on va jeter ça. Et... Et ça. Voilà. On va plutôt attaquer à distance. Bon, par contre, le attaque, tous les ennemis apportés à distance de 4, putain, quoi. Oh non, mon ratou. Le ratou, il va prendre cher. Le tank de l'infini. La vipère va l'achever, je pense. Avec le saut, elle va passer par-dessus le piège, cette fois. Et bim. Pourquoi il n'a rien fait, ce que l'être animé d'élite, là ? Est-ce que je l'avais stun ? Ah, tu l'avais désormais, oui. Pardon. Je peux... Je te soigne ton raton. Le vermling, tu veux dire ? Parce que mon raton, il est mort. Oui, le vermling, ouais. Ouais. Bah, si tu veux, mais tu peux privilégier les DPS, hein, si tu le sens. Ah bah, après, si tu veux le soigner et te débarrasser de la saloperie devant nous, ouais, ça peut aider. Mais j'ai pas perdu mon immobilisation, j'ai bien fait de jouer contre le... J'ai bien fait de prendre le... Les couteaux de lancé, hein. Allez, je le tente comme ça. Ah, mais chien, non, je vais faire que ça. Attends, j'ai pris deux cibles, normalement. Non, j'ai pas pris deux cibles, bon, bah, désolé. Et j'ai même pas... Pourquoi j'ai... Ah, mais j'ai enlevé le poison de la brute. Ah oui, il avait poison, ce que je me disais aussi, pourquoi tu l'as pas soigné, mais ouais, non, tu... Malin, malinx le lynx, je pense que ça, c'est l'erreur du joueur français, là, qui va... Écoute, hein, je crois qu'on a tous fait des erreurs sur ce coup, donc... Ah, mais non, mais putain, mais oui, il faut que je détruise une carte aussi, là, avec leur polon. Ah non, j'ai plus de carte. Oh, là, la tristesse. Bon, bah, elle va être épuisée, elle. Comme ça, c'est fait. Bonne soirée, et surtout que la souffrance soit longue et cruelle. Bah, ça se termine, là. Ça se termine, là. Oh, putain. Ah, non, ils sont pas humains, les trucs, quoi, franchement. Ah, ça s'est débloqué, on est bien arrivé à 5 tours, mais on... On est round 6, ouais, on est round 6. Ce qui veut dire qu'on a fait la moitié, là. Voilà, voilà ! Je sais pas dire si on manque de DPS ou si on manque de heal, honnêtement. Est-ce que ça vaut le coup, ça ? Bon, c'est nul. Ah, j'ai pas de soin, c'est terrible, j'ai cramé mon soin. Ça fait quoi, ça ? Bah, je crois que j'ai même plus d'attaque à distance, quoi. Elle peut abandonner la partie et se relancer plus fort que jamais. Bah, tant qu'à abandonner, on peut terminer, quoi. Il va jusqu'au bout, ouais. Le temps de caler un pillage ou un truc du style. Il y a eu des coffres, d'ailleurs ? Je sais pas, je vais pas le garder, tiens. Non, mais la dernière pièce est toujours pas ouverte, hein, donc... On peut attendre, peut-être, au moins, voir si la dernière pièce s'ouvre et si on peut voir ce qu'il y a dedans. Je pense que ça serait pas mal. Ah, mais ma seule carte d'attaque, c'est aussi celle qui a un déplacement intéressant, quoi. Chier. Ah, mais si je fais ça, ton perce-esprit, tu vas le bouger ou pas ? Bah, j'étais en train d'envisager de ne pas le bouger, mais je peux le bouger, sinon... Non, non, d'accord, si tu le bouges pas, je vais faire différemment. Là, je pensais piller pour la gloire et invoquer un rat, mais... Donc, si t'as mieux, c'est vraiment... Est-ce que tu vas faire ton déplacement qui fait des dégâts, là ? Non, non, je vais faire une avalanche, je vais faire un obstacle de chaque côté. Ah oui, carrément. En mode, laissez-moi tout seul, laissez-moi tranquille ! Je tiendrai ! Et là, la porte s'ouvre, et il y a un squelette-ype derrière, et il dépense ! Il me fait péter, ouais, c'est ça, il me fait péter, la gueule. Et je me tue en plus, allez, vas-y, c'est pas mal, ça. Allez, un petit avalanche, ça, on est bon. Allez, pour la gloire ! Oh, mais toutes ces cartes, quoi ! Bouclier, bouclier, soin. Déplacement, ça, je m'en fous. Deux attaques, deux ! Putain, chaud, il peut peut-être me tuer le Kragert. La vipère, déplacement de quatre, elle va nous emmerder. Elle n'attaque pas. Sauf que l'élite attaque. L'attaque en zéro, elle met l'empoisonnement, quoi, ça fait chier. Ouais, mais t'as le jeu empoisonnement, t'es puissé après. Les esprits réanimés, bon, les esprits réanimés, par contre, sont clairement des cibles. Ah, mais c'est vraiment eux qui nous ont fait chier, franchement. Les plus gros DPS, c'est eux. Ah, putain. Il n'y a clairement pas faute, souvent. Ah, il y avait une autre pièce là aussi. Non, mais il ne pouvait pas mettre plus de monstres dedans, non ? Tu te dis, oh, il y a une petite pièce et tout, c'est cool. Tu parles. Et mon cul. Donc là, je prends tellement, ils ne se déplacent pas. Si, je peux leur matinera et aller dans la bouche. Tenter une petite attaque au cac pour détendre le mucus. Et le mucus, il mourra. Allez, on tente ça. Allez, un zéro. Non, pas un, non, oui, un plus zéro. Fais gaffe à ce que tu souhaites. Oh, putain. Aller, on ferme. Allez, hop. Tu veux avoir un beau canara ? Ouais, bah du coup. Il se déplace de deux. Je dirais que c'était une carte qui se burnait. Non, j'ai deux rats, maintenant. Maintenant, rien que j'ai... C'est le rat géant. C'est le rat géant. Là, au moins, le rat géant, il va tenir la ligne, mine de rien, pour nous. Il n'a que 4 PV, par contre. Il fait un petit peu plus mal. Surtout, il se déplace plus. C'est bon, ça. Oh, merde. Allez, on encaisse. De toute façon, elle va nous buter. On va crever, là. La Viper, ça ne va pas te faire du bien. Il va tenir la ligne, quoi. Putain. Oh, non. Bon, bah. Est-ce que j'ai tactiquement des possibilités ? Il me reste une carte à cramer et deux cartes défaussées. Donc, non, de toute façon, je suis obligé de crever. Donc, je suis désolé. Ah, moi, c'est cette petite saloperie qui chante de victoire, là. On dirait vraiment qu'il rigole, quoi. C'est horrible. C'est clair, ouais. Ah, mais cette horde de mobs, quoi. C'est surréaliste. Bah, du coup, si tu veux faire ton 1 de dégâts au sol en bougeant, et toi, plaisant. Il n'y a plus personne. Bim ! J'ai, j'ai ! Et bim ! Oh, le 4 qui fait que 1, c'est la tristesse, quoi. Pas mal ! Bon, à retenir, il va nous falloir des attaques à distance pour shooter ces trucs-là, parce que c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ah, je me disais, il ne prend pas de repos, mais... Il va crever sur la retaliate, lui. Ah, putain, c'est toi, tu meurs pas. Moi, tu fais de l'XP à chaque fois que tu riposes, c'est pas mal. Ouais, 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 c'est sûr. J'ai vu, garçon ! Alors, vous vous encarniez pour mettre la pâtée à Zerathor. On est en train de manger, là, un petit peu, quand même. Ouais, je pense que Zerathor, quand il tombera sur cette quête, il fera pas le malin. Oh, mais cette multiplication ! Par contre, il n'en a pas invoqué, celui-là, côté de toi, c'est moi. Il n'a pas de casse-dib ? Si, il avait une casse-dib, en plus. Si, il avait une casse-dib, pourtant. C'est pas. Bizarre. On va pas se plaindre, ouais. Ouais, on va pas se plaindre. Ben, remarque, le dernier non plus, là, il n'en a pas invoqué. Je vais abandonner la partie, comme ça, on va pouvoir relancer direct. Tiens, c'est pas parce que... Il me file la crapule à jouer, là, alors qu'elle est morte. Bon, ben, ça piquait. Après, je vais peut-être m'arrêter là, quand même, moi, parce que... D'accord, mais il n'y a pas de problème. Au moins, je vais commencer à réfléchir un peu. Je vais peut-être me tenter en solo, du genre, juste le Kragur, tout seul. Du genre, c'est sa quête, et ça va être un peu comme quand je jouais à Urtuk et je recommence 250 fois la même mission. Ouais, 10 runes avec le Kragur tout seul, ouais. Par remarque, il y aura probablement beaucoup moins de mobs aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Et après, quand ils vont être un peu paqués, je nettoie tout ce qui est autour de moi. Ouais, ça va être pas mal, on va faire ça comme ça. Ça peut se tenter. Yes. Écoute, ça a été un plaisir, en tout cas, de faire ce petit run avec toi, en tout cas. Ouais, ouais, j'ai complètement oublié d'arrêter la VOD, donc la VOD aura un très long épisode, et ben, c'est pas grave. J'espère, en tout cas, que ce petit live vous a plu, merci Xebus. C'était cool. Et ben, à bientôt. Yep, yep. Je te laisse, tu continues le live de ton côté ? Non, non, moi, je veux m'arrêter là aussi. Ça va être très bien. Ok, et ben, du coup, bonne soirée. Tchou. Il nous reste pas que la VOD, ça. Allez, ciao, ciao, au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501